Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept centailliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter que les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteur. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné de ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je reviendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place à moi que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaït, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. A celui qui vaincra, je donne oreille à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci beaucoup. Alors, en fait, c'est des passages introductifs, mais je ne vais pas forcément faire l'exégèse de ces passages aujourd'hui. En fait, je vous apporte ce que j'avais sur le cœur, ce que j'ai apporté à mon église à Dreux, la semaine dernière. En fait, je voulais parler, donc on fait un peu une avant-première de Pentecôte, mais je voulais parler de la question du réveil. Je pense que ça a beaucoup fait le tour de nos réseaux sociaux chrétiens, ce que le Seigneur est en train de faire aux États-Unis, là, depuis quelques semaines, le réveil d'Asbury. Vous savez, ça me parle beaucoup, parce que c'est une université chrétienne. Moi, j'ai fait la fac de Théo, je sais ce que c'est, les cultes de chapelle, on y va par habitude, ça nous fait du bien, mais en fait, de voir comment Dieu peut se servir de quelque chose d'assez commun, comme un culte de chapelle, et d'ailleurs d'une prédication que de l'avis du prédicateur n'était pas exceptionnel, et que quelque part après cette prédication, il y a un moment de louange, il y a un refrain, et que l'esprit vient sur une assemblée, et qu'en fait, un tout petit groupe de personnes sentent le fardeau de prier, et de continuer à prier, et que ça, ça grandit en une boule de neige, et qu'une petite ville de 5 000 habitants reçoit en deux semaines 50 000 personnes. Je ne connais pas la population à Mantes, qu'est-ce que c'est, vous imaginez 400 000 personnes qui débarquent à Mantes parce qu'ils ont soif de Dieu, c'est à peu près ça le ratio, et que voilà toute la ville qui se mobilise pour accueillir, pour donner à manger, pour donner un toit à ces personnes qui viennent, et comment en fait, ça n'a pas du tout été un, dont en fait ils ont cherché à préserver le réveil de tout ce qui est culte, de la célébrité, un grand prédicateur, prophète, qu'il n'y avait pas un nom humain qui soit associé à ce que le réveil, voilà, c'est l'esprit qui fait, c'est l'esprit qui est déversé, et que vraiment, voilà, moi ça m'a touché, et je me suis dit, si le Seigneur peut faire ça, alors que voilà, personnellement je ne le voyais pas aux Etats-Unis, je voyais une église qui était politisée, je voyais une église qui était, voilà, prise dans les conflits culturels de gauche comme de droite, et que je ne voyais, et pourtant, pourtant il y avait une soif de Christ, il y avait une soif de sainteté, et quand le Seigneur voit cette soif, le Seigneur est bon, et le Seigneur, la Bible dit qu'il donne l'esprit sans mesure. Alors, je voulais un peu, voilà, parler, parce qu'on parle beaucoup des réveils, et même moi, quand j'ai commencé à entendre parler de réveils à Asbury, je l'ai pris avec des pincettes, parce que c'est un mot qui fait beaucoup de buzz, et je pense que c'est peut-être important de revoir c'est quoi les réveils, qu'est-ce qui se passe dans les réveils. Vous savez, on est tous le fruit d'un réveil. Les réveils viennent de toutes les tailles, de toutes les formes. En fait, déjà, si on est converti, on a eu un réveil personnel à un moment de notre vie. Parce qu'en fait, pourquoi il y a un réveil ? Parce qu'il y a un problème aussi. Bon, déjà, il y a le problème de la simple mondanité. Pour s'éloigner de Dieu, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, il y a juste besoin de rien faire. Et on va en s'écartant. Et en fait, la vie chrétienne, c'est comme la vie du saumon, on est constamment en train de pédaler à contre-courant pour essayer de... Et en fait, vous savez, il y a une raison pour laquelle, dans la Bible, on parle de monter à Sion et de descendre en Égypte. C'est facile de descendre. C'est plus difficile de monter. Et ce que je voulais dire, c'est que... C'est que voilà, en fait, il y a aussi un problème générationnel. Et ce qui se passe dans la conversion, c'est justement que le Dieu de mes pères devient mon Dieu. Et on accueille tous ces enfants qui sont ici. Et notre prière pour chacun d'entre vous, c'est que vraiment, vous puissiez dire mon Dieu. Mon Dieu, pas seulement le Dieu de mon papa, de ma maman, mais mon Dieu. Alors, en fait, je vais un peu glosser dans des généralités sur les réveils et aussi parler... Parce que moi, j'ai grandi dans une église, j'ai grandi dans ma foi, dans une église à Châtelayon, près de La Rochelle. Et tous les deux dimanches, mon pasteur parlait de réveil, donc j'ai baigné dedans, quoi. Mais j'aimerais un peu parler de c'est quoi un réveil. Déjà dans les termes, vous savez, le terme en anglais, en français, est un peu différent. Réveil, revival. Dans un cas, revival, c'est plutôt ranimer, comme une flamme qu'on ranime, qu'on ressuscite, qu'on ravive, qu'on réactive, qu'on revivifie. Et cela suppose, et ça, on a vu là avec l'église de Sardes, c'est que, en fait, ça suppose qu'il y avait une vie antérieure. Une vie qui a été perdue par le temps et que, justement, ça dit une réalité du réveil. C'est que le réveil, c'est pas la même chose que les conversions de masse qui... En fait, ça se passe au sein du peuple de Dieu. C'est seulement ceux qui ont connu cette vie qui peuvent ensuite être réveillés. Et ensuite, quand ils ont été réveillés, leur témoignage va changer et ça va impacter les gens du dehors. Mais le réveil commence dans le peuple de Dieu. Donc le réveil, en fait, on a le même terme en anglais, awakening. Vous savez, les great awakenings qu'il y avait aux États-Unis au 18e, au 19e siècle. En fait, s'il y a autant d'évangéliques de nos jours aux États-Unis, c'est qu'il y a eu ces réveils. Vous savez, s'il y a des évangéliques en France de nos jours, en fait, on doit ça, si on remonte dans la généalogie, à un petit réveil qui s'est passé, un grand réveil qui s'est passé dans un petit village, le village Morave. Vous savez, la bergerie du Seigneur, c'était un groupe de chrétiens qui fiaient la persécution dans ce qu'on appelle la République tchèque. Ils se sont retrouvés ensemble. Et en fait, ils ne s'entendaient pas ensemble, comme tous d'entre nous, en fait. On ne s'entend pas naturellement les uns avec les autres. Il y avait des catholiques, des luthériens, des hicites. Et en fait, tout ce petit monde, il y avait un comte qui aimait le Seigneur, qui leur a donné un bout de terre. Ils ont fait un village et en fait, rapidement, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas produire cette vie de l'esprit avec leur propre force. Ça, c'est l'une des premières leçons du réveil, c'est que la chair ne compte pour rien. Et en fait, il y a vraiment eu un désir de sainteté, de purification au sein de cette communauté. Et en fait, je pense que c'était le 13 août 1727, à 11 heures du matin, l'esprit est descendu sur leur assemblée. Et en fait, cette assemblée n'a jamais arrêté de prier pendant un siècle. Vous imaginez un siècle où ils ont levé des prières au Seigneur. Et c'est de là qu'est venue toute l'émission protestante, c'est venu de ce réveil-là. Parce qu'avant, les protestants n'avaient pas de vision pour les peuples au loin. Et donc, voilà, je vois que nous sommes rassemblés de bien des nations. Il n'y aurait pas eu ce réveil, il n'y aurait pas eu ces missionnaires. Ensuite, ces missionnaires ont eu un impact décisif dans la vie du jeune John Wesley, alors qu'il était en train de partir pour être missionnaire aux États-Unis actuels. Et en fait, il n'était pas lui-même converti. En fait, il était dans un bateau et le bateau était en train de subir une tempête. Et lui, il a eu peur de mourir. Et il y avait ces moraves qui étaient là et qui louaient le Seigneur. Et lui, il s'est désiré de leur foi, ce n'est pas ma foi. Qu'est-ce qui manque à ma foi ? Et ça, ça l'a travaillé pendant des années jusqu'à ce qu'il a visité une église morave à Londres, après son échec aux États-Unis. Et là, son cœur a été réveillé. Et c'est de là que venait le réveil méthodiste. Et en fait, le réveil méthodiste a donné, c'est là que je fais la boucle, a donné le réveil de Genève. Le réveil de Genève qui était au début du XIXe siècle, une église protestante totalement apostate, qui, par, je ne sais pas si c'est enregistré ou pas, mais qui, par certains égards, n'est pas très différente de l'église protestante actuelle. Et, quelque part, dans cette assemblée, dans cette assemblée, voilà, il y a des missionnaires qui viennent d'Écosse, qui ont été touchés par le méthodisme, et qui viennent parler de l'épître romain, et qui expliquent l'évangile dans l'épître romain. Et tu as tous ces jeunes étudiants en théologie qui sont réveillés, et ensuite, ils partent, voilà, de Suisse, ils partent en France, ils partent aux Pays-Bas, et c'est de là que vient le mouvement évangélique en France. Voilà, en fait, tout ça pour vous dire, ça, c'est ce qui se passe quand le Seigneur déchire les cieux. Alors, voilà, le réveil, la réanimation, il y a d'autres termes aussi, l'outpouring en anglais, l'effusion, les catholiques utilisent beaucoup ce terme, l'effusion de l'esprit, je ne sais pas si vous avez été dans les groupes de renouveau, l'effusion, c'est l'idée de quelque chose qui jaillit, voilà, comme un cours d'eau qui jaillit d'une terre desséchée, d'un rocher. Et il y a bien entendu un autre terme que nous connaissons tous, le terme de réforme. Et on peut penser que ça, c'est un terme humain, mais en fait, c'est un terme aussi de ce que Dieu fait, parce que c'est Dieu qui réforme les cœurs, c'est Dieu qui restaure les cœurs. Et en fait, dans l'idée de réforme, il y a l'idée de rétablir dans une forme primitive. Et c'est ce que nous cherchons tous, nous cherchons à ressembler à l'Église des actes, nous cherchons à la plus, voilà, et donc il y a cette idée vraiment de démondage aussi, qu'on coupe ce qui ne va pas, pour que l'arbre puisse être encore plus, porter plus de fruits. Alors voilà, j'ai dit que le réveil, qu'on dit qu'une Église a un réveil, ce n'est pas un compliment pour l'Église, parce que ça veut dire que l'Église était vraiment morte. Vraiment morte. Et qu'en fait, le réveil vient souvent, dans la thématique biblique, comme on l'a vu dans ses passages, Jésus, il est celui qui marche au milieu des chandeliers, et il est celui qui sonde les cœurs. Et en fait, il vient quelquefois dans le jugement, il menace le jugement des Églises, il dit, voilà, si vous ne vous repentez pas, je viendrai, j'enlèverai votre chandelier. Mais en même temps, il vient aussi dans la miséricorde et la grâce. J'aime beaucoup cette prière d'Abbacuc qui dit, dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Et donc, le réveil vient dans une situation de crise. Je n'ai pas le passage en tête, mais il y a un passage des prophètes où Dieu dit à Israël, ta blessure est incurable, c'est pourquoi je la guérirai. Et donc, c'est-à-dire que ça vient aussi d'une réalisation du peuple de Dieu, que si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la construisent, construisent en vain. On peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais on ne fera pas le poids face à la chair, face au monde, face au diable. Et en fait, ce qui menace souvent nos églises occidentales, c'est le syndrome de l'Odyssée, que je n'ai pas lu, mais c'est la suffisance. C'est de se dire, voilà, je suis riche, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es nu, que tu es aveugle, que tu es pauvre, que tu es tiède. Alors, le réveil commence avec un reste fidèle. Vous savez, les 7000 qui n'ont pas plié le genou à balles. Souvent, ce reste fidèle, même, il ne sait pas. Élie pensait qu'il était seul. Il ne savait pas qu'il y en avait 7000 autres, quelque part. Et en fait, ce reste fidèle reconnaît. C'est là que je reviens à la série sur les béatitudes. Vous vous rappelez la première béatitude ? Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. La première chose, c'est de reconnaître que, voilà, comme j'ai dit, on ne peut rien faire de nous-mêmes. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Il y a une... Au sein aussi du... Voilà, ce reste fidèle, il va avoir un fardeau. Le fardeau, souvent, de l'intercession. Et vous savez, dans Esaïe, il est dit que j'ai mis mes guetteurs sur les murailles Jérusalem et que vous ne vous donniez pas de repos, vous qui invoquez l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait établi Jérusalem. Et ne lui donnez pas de repos et ne vous donnez pas de repos. Et donc, il y a cette idée vraiment d'un désir insistant de ce que le Seigneur déchire les cieux et vienne. Et pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce qu'on reconnaît qu'on ne peut pas le faire de nous-mêmes, ce que j'ai déjà dit. Mais aussi, principalement, parce qu'en fait, nous avons un fardeau par rapport à la gloire de Dieu et le fait que Dieu n'est pas glorifié dans nos assemblées. Et c'est ça aussi ce qui... En fait, c'est ce qui doit guider notre prière. C'est-à-dire que... Moi, j'ai vu des personnes prier pour le réveil, mais en fait, c'était de la mégalomanie. En fait, je veux voir Dieu faire quelque chose pour qu'on parle de moi. Et moi, j'aime beaucoup la parole de Whitfield, le compagnon de Wesley en train de mourir. Il disait que mon nom périsse avec moi. Seulement le nom de Christ. Et ça, c'est important parce que... Voilà, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et je vais vous donner un exercice que je me suis un peu attelé. J'ai entendu une fois une prédication de Paul Washer qui disait en fait, vous devriez moins prier Dieu apporte le réveil ici, mais Dieu apporte le réveil à l'église d'en face. Bénis-leur. Bénis-leur parce que c'est ce qu'on veut, c'est que son nom soit glorifié, que des cœurs viennent à lui. Et que Dieu, que tu me bénis mon frère et laisse-moi porter ses valises. C'était ça, la prière de Paul Washer. Et je me suis dit, effectivement, on devrait aussi pouvoir prier ce type de prière, de se dire, voilà, on cherche Dieu pour Dieu, pas pour ses dons, pas pour la renommée, parce que je vous dis que le réveil apporte plutôt la persécution, mais pour Dieu. Dieu pour Dieu. Vous savez, c'est le test qu'il y avait dans le désert pour Moïse. Il disait, vous voulez être la promesse, ne vous en faites pas, je vous envoie dans la terre promise, je vais même chasser les Canadiens de devant vous, mais moi, je reste ici. Et Moïse qui a dit, mais c'est toi qui ne pars pas, ne nous envoie pas. Je préfère rester ici dans le désert, avec toi, avec un peuple qui me déteste, plutôt que d'être populaire et d'apporter toute cette gloire au peuple. Alors voilà, le Seigneur, j'ai déjà dit, le Seigneur cherche des cœurs qui sont prêts. Il y a un passage en Esaïe qui dit qu'il s'étonne qu'il n'y a pas d'intercesseurs. Dans Jean 4, avec la Samaritaine, Jésus dit, le Seigneur cherche, le Père cherche des vrais adorateurs, qui adorent en esprit, en vérité. Et souvent, tout ce qui tient entre le jugement de Dieu et le peuple, c'est les intercesseurs. C'est pour ça qu'on dit qu'ils se tiennent à la brèche. Et pas tous les réveils n'aboutissent. Abraham a prié pour Sodome et Sodome a quand même été détruite. Élie, il a prié, il a vu le feu descendre et pourtant, ce réveil n'a pas apporté la conversion massive du peuple. Et puis d'autres... Et donc voilà, il y a aussi, derrière ça aussi, une identification des personnes qui prient pour le réveil avec le peuple. Ce n'est pas de dire, oh Seigneur, tu vois combien le peuple est méchant. Non. Vous vous rappelez de la prière de Daniel qui disait, j'ai péché. Moi et mes pères, je ne suis pas meilleur que mes pères, j'ai péché. Et ça, c'est aussi... C'est-à-dire, pourtant, lui, il s'était un modèle de fidélité, mais il ne s'est pas prévalu de ça. Il s'est identifié au peuple. Exactement comme ce que fait Christ à la croix, il s'identifie avec le péché du peuple. Et c'est ce que... Voilà, c'est ce que Moïse a fait quand Dieu a voulu détruire le peuple avec l'épisode du Vaudor. Il a dit, voilà, si tu détruis ce peuple, retire-moi aussi du livre de vie. Et que c'est ton peuple qui porte ton nom. Et là, c'est important parce que face à tout ce qui se passe dans le monde, on peut être tenté par la colère. Pourtant, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et il faut renoncer à la colère parce qu'il faut aussi, voilà, tout remettre entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce qui motive aussi le réveil ? Je dirais une chose, c'est la compassion de Christ. Ça fait partie du fardeau, mais c'est la compassion... Je vous invite à lire les évangiles en relevant tous les passages où on voit que Jésus est ému de compassion. Et rempli de compassion. Quand il voit le lépreux, il est rempli de compassion. Quand il voit la dureté du cœur des pharisiens, il est en colère parce qu'il dit vous voyez votre frère qui souffre et vous ne faites rien. Quand il voit le peuple, la famille, la compassion d'eux. Et en fait, cette compassion de Christ, c'est aussi un baptême qui nous appelle à vivre, à vraiment être rempli de sa compassion. Et la question vraiment qui peut être posée, c'est combien cherchons-nous le réveil ? Parce que je pense qu'on cherche tous un peu le réveil, mais je pense que, voilà, j'ai dit, le Seigneur donne l'esprit sans mesure. Et pourtant, en fait, la mesure, c'est qui qui la met ? C'est nous qui la mettons. Et on la met tous. On met tous une mesure à l'esprit parce qu'on est tous, il y a tous des aspects où on se dit, Seigneur, on t'aime beaucoup, mais s'il te plaît, ne touche pas à ça. Et ce n'est pas grave. Je veux dire, c'est pas, voilà, le Seigneur sait de quoi nous sommes faits, le Seigneur, il nous aime tel qu'on est. Mais c'est important de se prendre conscience que, voilà, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Alors, si tous les hommes ne sont pas sauvés, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la question de se savoir aussi combien nous aussi, et ce n'est pas non plus notre faute. Je ne suis pas en train de mettre le fardeau sur quiconque. Ce que je dis, c'est que, c'est à chaque personne aussi de déterminer où il veut aller avec le Seigneur. Et on peut être, voilà, comme cette terre qui étouffe la bonne semence à cause de la mondanité, l'amour du monde, tout ce qui peut arriver, la lâcheté aussi. Ou bien, on peut être la bonne terre qui portera le fruit et qui ne portera pas toujours la même quantité de fruits. L'une terre porte 30, l'autre terre porte 60, mais peu importe c'est qu'elle porte du fruit. Et donc, voilà, c'est la question de savoir combien, est-ce qu'on est comme Jacob qui dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni, tant que tu n'as pas répondu à cette requête. Vous savez, Dieu avait mis sur le cœur d'Evan Roberts. Moi, j'ai vécu un an au pays de Galles et je peux vous dire qu'un siècle plus tard, il porte encore les marques du réveil. Et Dieu avait mis sur le cœur de ce gallois d'Evan Roberts un minier qui est parti faire de la théologie parce qu'il avait ce corps-là. Et il n'a pas terminé ses études, il est rentré dans son église natale et il commençait à prier. Et Dieu lui disait qu'il s'y persévérait, il verrait 100 000 conversions. Et il a vu 100 000 conversions, il y a eu le réveil gallois. Donc voilà, le ciel est la limite quelque part. Le ciel est la limite mais il faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Et il faut être prêt aussi à souffrir. Il faut être prêt à perdre, vous savez, perdre des choses qui nous sont chères. En fait, j'aimerais juste dire qu'une leçon que le Seigneur m'a donnée, c'est la question de se dire en fait, le feu de Dieu, vous savez, dans l'épisode avec Élie, le feu de Dieu descend toujours sur un hôtel avec une offrande qui est dessus. Et la question, en fait, qu'est-ce qu'on met sur l'hôtel ? Vous me direz, on ne sacrifie pas nos péchés. Nos péchés, il faut s'en débarrasser quoi qu'il en soit mais on ne sacrifie pas nos péchés sur l'hôtel. On sacrifie quelque chose qui a de la valeur. Vous savez, je ne sais pas si l'équipe de l'Ouvera, vous connaissez le thème de la prédication ? Franchement, les chants étaient inspirés et cette chanson qui disait « je te donne ce que j'ai de meilleur » tout ça, c'est aussi ça, c'est le Seigneur qui, nous mettons sur l'offrande quelque chose qui nous est cher. Nous disons, voilà, je suis prêt à, s'il le faut, même perdre cela. Je me rappelle une fois, j'avais une amie et je, voilà, j'étais un peu amoureux d'elle en plus et en fait, elle n'était pas chrétienne et en fait, je voyais qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas dans sa vie et qu'elle souffrait beaucoup et qu'elle portait des blessures. Mais depuis le début, j'étais un peu immobilisé parce que l'une de ses premières remarques, c'est « j'espère que tu n'es pas là pour me convertir ». Alors, j'ai passé des mois à l'écouter sans mot dire, simplement, voilà, accueillir sa souffrance et la relation commençait à devenir plus forte et j'ai commencé à sentir que cette personne, en fait, ce que je voulais lui communiquer, c'est que je ne cherchais pas à la convertir parce que déjà, je ne peux pas mais qu'en fait, je ne peux pas ne pas vouloir ce que j'ai de meilleur pour elle quand je sais que ce qu'elle a Christ peut répondre et Christ m'a dit, je pense un jour, « mais est-ce que ton ami ou ton amitié est plus importante pour toi ? » Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait de l'amitié une idole et que je ne voulais pas perdre l'amitié surtout mais quelque part, en faisant cela, je passais outre les besoins plus profonds de mon ami et un jour, je m'en suis dit « est-ce que je peux prier pour toi ? » Et en fait, vraiment, ça a été tellement beau, elle a sangloté, on a pu prier ensemble et ce n'est pas converti mais le Seigneur sait. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur nous fait passer outre nos insuffisances. Voilà, donc veillons, veillons contre la paresse. Ça, c'est un grand problème pour moi, la paresse. Vous savez, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup dans les devoirs, dans... et pourtant, le Seigneur dit « je travaille, mon Père travaille » donc je me dis « il faut être à pied d'œuvre, faisant attention à l'amour du monde parce que dans l'amour du monde, il n'y a pas l'amour du Père, la colère de l'homme. » En fait, ce que je voulais peut-être pour terminer, je vais vous proposer un petit... Je vais vous proposer un petit retour sur les biatitudes et on va voir comment les biatitudes sont à la fois les conditions pour et les fruits du réveil. Voilà. C'est un peu la conclusion de la série. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres. Ça, c'est la première chose. c'est de se dire on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Vous savez, on peut avoir la meilleure communication du monde, on peut être trendy mais ce n'est pas ça qui va apporter le réveil. Et le Seigneur utilise tous nos dons. Je ne dévalue aucun des dons que le Seigneur nous donne. Heureux les affliger car ils seront consolés. J'ai parlé du fait du fardeau de Christ qui est aussi un fardeau de tristesse pour un monde qui va à sa perte et pour la gloire de Dieu qui n'est pas honorée car ils seront consolés. Heureux les doux, heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Et c'est ça aussi, le réveil c'est pour la terre. On sera réveillé au ciel mais le réveil c'est aussi c'est pour la terre. si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie et prie je l'entendrai du haut des cieux je descendrai je bénirai son pays son pays actuel. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. J'ai déjà dit que le réveil d'Aspuri ce qui m'a vraiment convaincu que c'est un réveil d'en haut c'est quoi la soif là ? C'est la soif de sainteté. Et ça le diable ne donne pas. Alors voilà heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Il y a à la fois une frustration parce qu'on est dans le pas encore une satisfaction parce qu'on est déjà dans le déjà aussi mais on est à la fois on est constamment en tension entre on reçoit et on est satisfait et on a besoin de plus. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde la miséricorde c'est un élan de compassion aussi c'est ce que je parlais de la compassion de Christ qu'est-ce qui a poussé Christ à quitter le ciel c'était la miséricorde et pourquoi le Seigneur nous visite en haut c'est sa bonté sa miséricorde heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu sans la sainteté personne ne verra Dieu et c'est qui peut dire j'ai le coeur pur personne et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'être de la première biatitude heureux les pauvres en esprit mais quelque part on recherche la pureté de coeur on est en chemin heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu vous savez le psaume 133 qu'il est doux qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble et à la toute fin c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron et à la toute fin il dit c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction la vie éternelle et donc l'église qui est visitée par d'en haut c'est aussi l'église qui a appris à mettre ses divisions derrière elle à vivre dans la paix dans l'unité procurer la paix et c'est aussi le fruit parce que c'est de là que viendra aussi le témoignage vers le monde parce que tout le monde saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres et puis enfin ça c'est ce que j'ai pressé ce soir chez moi heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous et c'est comme je dis il y a déjà le tous ceux qui veulent vivre dans la piété seront persécutés mais le réveil apporte son lot particulier de persécution d'accusation de fanatisme quelquefois même les accusations peuvent être bien fondées parce que quelquefois dans le réveil dans l'enthousiasme humain il y a aussi des débordements mais il faut être prêt aussi à subir l'opprobre de Christ et j'aimerais juste par rapport à ça vous dire que dans mon opinion des pans entiers de l'église universelle ont déjà renié la croix de Christ parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter la persécution pour Christ donc on ne peut pas être ces ambassadeurs dans ce cas de figure et je veux vous dire aussi je ne sais pas si vous connaissez ce livre mais je vous le recommande c'est un peu la substance de ma prédication de cet après-midi résister aux mensonges vivre en chrétien dissident c'est un chrétien d'origine méthodiste qui est devenu catholique et puis qui est devenu orthodoxe un américain mais il connaît très très bien l'Europe de l'Est l'Europe centrale et il a beaucoup étudié tout ce qui s'est passé comment le communisme a régné et en fait sa thèse à laquelle j'adhère et c'est peut-être une thèse qui peut être une thèse à scandale c'est que nous sommes en train de vivre dans une culture pré-totalitaire parce qu'en fait on ne se rend pas compte parce que nous on pense au goulag on pense à ça mais en fait il y a un totalitarisme doux un totalitarisme qui se sert de la décadence de l'homme moderne de son goût pour le confort on ne croit plus dans les absolus et donc quelque part on est prêt à qui est prêt à accepter d'être persécuté pour ses convictions qui est prêt à faire face au lynchage médiatique au lynchage sur Twitter on peut vous savez la logique de purge qui existe on peut te retrouver un vieux tweet de 15 ans et tu peux perdre ton travail à cause de ça vraiment cette logique là et l'essence du totalitarisme et ça c'est selon Hannah Arendt et c'est ce qui la distingue de la dictature c'est que dans le totalitarisme on cherche à faire advenir un ordre nouveau on cherche à redéfinir l'essence de l'homme et franchement ce qui se passe avec les lobbies LGBT c'est ça et on cherche à ce qu'on renie l'évidence de la raison et de nos yeux et l'allégeance au parti c'est de renier ce que nos yeux voient si le parti dit que c'est noir ça peut être blanc mais c'est noir si on te dit que c'est une femme ça peut être un homme mais c'est une femme et c'est ça c'est à dire que on va de plus en plus vers cette forme de totalitarisme qui cherche aussi comme dans le récit d'Orwell à impacter la langue vous savez l'écriture inclusive et en fait on va on va cheminant vers vers un régime communiste ou néo-communiste je ne sais pas ce que ça donnera mais soyons prêts qui est et c'est pour ça aussi qu'il y a besoin d'un réveil parce que face à cela l'église peut être englobée et beaucoup vont tomber beaucoup vont renier la foi mais c'est important que ceux qui connaissent leur seigneur tiennent bon résistent quelque chose de très important aussi et c'est aussi ce que je trouve très beau ce qu'on est en train de faire entre nos églises qu'est-ce qui a permis aux chrétiens dissidents d'Europe centrale de tenir bon c'était aussi la cellule familiale et la communauté qu'on crée et nos enfants qu'on protège de tout ce qui a tout ce qui est en train de se passer dans le monde et on se dit on ne peut pas forcément détruire le mensonge mais on peut refuser de laisser le mensonge passer par nous et vivre nous-mêmes dans l'intégrité voilà prions Seigneur Dieu tu dis dans ta parole que les ténèbres couriront la terre mais sur toi Sion ma lumière resplendira et les nations viendront à cette lumière et Seigneur nous avons tellement besoin que ta lumière brille dans les lieux se créer dans les ténèbres de nos cœurs dans les ténèbres de notre pays dans les décombres de ton église Seigneur Seigneur nous sommes lumière du monde que si nous demeurons toi toi qui es la lumière du monde toi par qui vient la lumière et c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière Seigneur Seigneur Dieu tu sais mieux que nous nos cœurs tu sais Seigneur que nous sommes pas pas dignes de te recevoir mais dans cette liturgie catholique que j'aime tellement dis seulement une parole et nous serons guéris Seigneur nous avons besoin de la guérison de nos cœurs nous avons besoin Seigneur de la guérison de notre pays nous savons que la tâche de vent va être ardue Seigneur nous savons que ceux qui vivent dans les ténèbres détestent la lumière et n'y viennent pas de peur d'être exposés et Seigneur nous savons que quand nous demeurons dans la vérité le mensonge va être exposé et que pour cela le monde ne nous pardonnera pas mais Seigneur qu'importe ce que dit le monde toi tu as triomphé du monde et nous te prions que tu te donnes la force d'endurer de demeurer fidèle de chercher ta face et surtout Seigneur nous te prions que ton souffle vienne sur les braises qui sont sur le point de mourir et redonne la vie Seigneur fais couler tes torrents dans le désert pour la gloire de ton nom Seigneur et parce que tu as tellement souffert à la croix pour laisser ce monde se périr oui Seigneur nous nous tournons à toi nous levons les yeux vers les montagnes et c'est de toi seul qui viendra le secours Amen et c'est de toi